A 8 heures, commencez par faire voter les membres du bureau ainsi que les témoins. N'oubliez pas d'émettre votre vote. Les membres du bureau s'installent ensuite pour assumer leurs fonctions. L'assesseur qui gère le flux des électeurs recommande à ceux-ci de préparer les documents qui leur seront nécessaires. Il ne peut y avoir dans le local que le nombre d'électeurs correspondant au nombre d'isoloirs. L'électeur remet à vous, ou un assesseur, sa carte d'identité et sa convocation. Les électeurs étrangers présentent une convocation de couleur bleue. Ces électeurs reçoivent le bulletin des élections communales, mais attention, pas celui de l'élection provinciale. Les noms et prénoms de l'électeur sont lus à haute voix. Le secrétaire vérifie l'inscription de l'électeur et pointe sur le registre du scrutin la ligne qui lui correspond. L'assesseur qui tient le second registre du scrutin vérifie si les documents de l'électeur correspondent avec celui de registre. Il pointe également le nom de l'électeur. Un électeur peut, dans certaines circonstances, donner procuration à tout autre électeur pour voter en son nom et pour son compte. Un électeur belge ne peut donner procuration qu'à un autre électeur belge qui vote, comme lui, pour les deux élections. Pour être reçu à voter, le porteur de la procuration présente sa carte d'identité, sa convocation, même s'il est convoqué dans un autre local de vote, le formulaire de procuration signé par l'électeur et par lui-même, le document attestant de l'impossibilité de voter. Vous refusez toute procuration dont la pièce justificative n'est pas valable ou qui n'est pas correctement complétée. Chaque porteur de procuration ne peut présenter qu'une seule procuration pour tout le scrutin. C'est pourquoi, une fois qu'il a voté, vous apposerez sur sa convocation la mention « A voté par procuration ». Il ne pourra donc plus présenter une autre procuration dans un autre local de vote. Dans les registres de scrutin, la lettre P est inscrite au regard du nom de la personne qui donne procuration. Les lettres PP sont inscrites au regard du nom du porteur de procuration invité à voter dans votre bureau. Les bulletins de vote sont remis à l'électeur qui se dirige vers l'isoloir pour y émettre son vote. Un électeur peut se faire accompagner dans l'isoloir s'il en ressent le besoin. Vous apposez alors sur la convocation de l'accompagnant, le cachet, à exercer le rôle d'accompagnant. L'électeur peut également vous demander de l'assister ou d'être assisté par l'assesseur que vous désignerez. À la sortie de l'isoloir, veillez à ce que l'électeur ait correctement plié ses bulletins de vote, de sorte que le secret du vote soit garanti. Invitez-le à déposer chaque bulletin dans l'urne correspondante. Il peut arriver que vous deviez reprendre son bulletin, s'il a détérioré son bulletin par inadvertance et souhaite recommencer son vote, s'il a constaté que son bulletin portait une marque ou une déchirure et vous le rend pour l'annuler, ou encore s'il a déplié son bulletin en sortant de l'isoloir de manière à faire connaître son vote et vous l'obligez à recommencer son vote. Dans ces cas-là, vous reprenez le bulletin, y apposez la mention « bulletin repris » ainsi que votre paraf et en remettez un autre à l'électeur. Avant de quitter le bureau de vote, l'électeur récupère sa carte d'identité et sa lettre de convocation dûment estampillée. La fin du scrutin est prévue à 13 heures. Dès 13 heures, vous n'admettrez plus au vote que les électeurs qui se trouvaient à 7 heures dans le local de vote et dans la salle d'attente. Donnez l'ordre de ne plus laisser entrer personne d'autre. Lorsqu'il n'y aura plus d'électeurs dans les locaux de l'élection, déclarez le scrutin clos. Lorsqu'il n'y aura plus d'électeurs dans les locaux de l'élection.